salut c'est ogier et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or de gary viner choc donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui est gary viner choc si tu ne le connais pas ces dix règles d'or qui notamment sont liés avec le fait de quand tu chasses de l'argent tu perds et enfin ma règle par rapport à ces dix règles d'or celle que je retiens celle que j'apprécie le plus assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui est gary viner choc gary viner choc exploiter enfants une franchise de limonade il est né en union soviétique et à 14 ans il rejoint le commerce de vente au détail de 20 de sa famille il est passé de 3 millions de dollars à 60 milliards de dollars par an en 2005 il est surtout connu pour être un pionnier du marketing numérique et des médias sociaux à la barre de viner media et de viner x c2 société il a été présenté dans the new york times the wall street journal jq et time il est un conférencier invité lors des conférences mondiales sur l'entrepreneuriat et les technologies il a réalisé plusieurs investissements personnels en tant qu'investisseur providentiel en 2017 le magazine entrepreneurs évalué la valeur nette de viner choc à 160 millions de dollars et en 2017 viner sport a recruté les participants de la rédaction de la nfl dont ryan rives marvin ou john toe donc comme tu l'as vu gary viner choc est quelqu'un qui a réussi à propulser l'entreprise de vin de ses parents d'une entreprise on va dire régional à une entreprise internationale par la vente de vin et surtout par l'exploitation et l'utilisation de campagnes marketing de blog à travers les outils numériques on va dire des dans les années 2000 dès le commencement fait d'internet et donc gary viner choc à cette particularité d'avoir de vivre aux états unis d'être issu d'un monde soviétique et d'avoir une conscience entrepreneurial ce qui est assez intéressant d'observer parmi ces personnes aussi ce qui est aussi intéressant d'observer c'est le fait qu'il a une fortune qui soit de plusieurs millions de dollars qui soit multimillionnaire et que donc les clés de son succès par rapport à ce qu'il a pu atteindre alors on peut imaginer qu'avec la vente de vin il n'a pas commencé à dire au bas de la classe moyenne mais pour autant qu'il a développé une intelligence va dire à créer entreprise et à surtout marketer une image marketer les choses et donc ces règles d'or sont assez intéressantes à observer et c'est ce qu'on va voir dès maintenant mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo voilà partagé dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de gary viner choc c'est le fait de faire ce que vous appréciez ce que vous aimez gary viner choc explique à travers les différentes vidéos que je t'ai mis dans la description qu'il appréciait sa famille et qu'il a apprécié tout naturellement s'inscrire dans la entreprise de sa famille sur la vente de vin il a aussi beaucoup apprécié internet découvrir qu'il pouvait créer des pages web avec les http au démarrage de ce type de programme il a été très vite intéressé par le fait de commercialiser des choses sur internet de parler des produits de ses parents dans lesquels il croyait beaucoup et dans lequel il voyait que ses parents s'impliquaient énormément et pour lui c'était vraiment quelque chose une passion de partager et aussi de découvrir comment les autres partager aussi sur internet leur contenu et donc c'est quelque chose qui pour lui l'a vraiment la vraiment passionné et la motivé en fait à se lancer dans ces différentes entreprises de marketing en se rendant compte finalement et en expérimentant qu'il avait beaucoup d'appétence à ce sujet là et qu'aussi il avait la capacité et bien voilà de pouvoir parler de ça des heures sans pour autant être embêté deuxième règle d'or c'est de sur livrer l'une des tendances que l'on peut avoir lorsqu'on lorsqu'on veut en fait finalement créer l'entreprise et ben c'est de livrer uniquement de qualité et donc on va toujours toujours sur qualifier nos produits sur être en sur qualité par rapport à ce que les gens attendent notre produit et donc pour d'arriver à inner shock c'est être dans la sur livraison quelque chose de vraiment salutaire c'est à dire de sur livrer de manière à ce que plus on va devoir avoir de commandes à honorer plus on va devoir et bien diminuer la qualité et donc plus on va devoir aussi pas avancer et donc on va avoir des retours de personnes qui vont critiquer la qualité et vont nous permettre de progresser sur cette qualité mais avec une qualité qui est vraiment adapté au marché et non pas adapté à ce que l'on veut vendre précisément troisième règle d'or c'est notre passion la passion c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas nous sommes dans un monde dans lequel nous voulons tout de suite et d'ailleurs on observe que les temps en fait de réflexion sont de plus en plus réduit là où auparavant un banquier mettait peut-être un mois avant de réfléchir à un projet pour travailler avec vous ou non il mettra maintenant une semaine ce qui fait que les temps de réflexion ont largement diminué tout en considérant que les volumes ont largement augmenté puisque la facilité de communiquer les uns avec les autres aujourd'hui ne se fait plus uniquement en face à face mais se fait aussi au téléphone par mail et nous sommes quasiment tous les uns et les autres joignables à tout instant quatrième règle d'or c'est soyez pratique comment je peux faire les choses de manière beaucoup plus productives de manière beaucoup plus pratique comment puis-je m'organiser pour être beaucoup plus efficace que je ne le suis encore aujourd'hui être pratique c'est pour garder un achat quelque chose de vraiment très important pour pouvoir partager un maximum et dans un processus qui soit très peu restreignant et qui va nous permettre de pouvoir toujours avancer cinquième règle d'or c'est prenez des photos pour garder un air choc que matérialiser là où on en est aujourd'hui par le fait de prendre des photos de soi prendre des photos de ses projets prendre des photos des choses que nous réalisons va nous permettre de donner un marqueur temporel à notre histoire et de pouvoir valoriser ça à court moyen et long terme dans le futur en se rappelant se rémémorant et bien l'instant on a pris une photo par rapport à une situation que l'on a vécu sixième règle d'or c'est connais toi toi même on n'est jamais mieux servi par le fait de mieux se connaître et de mieux savoir comment nous réagissons et bien à la vie aux instants que nous passons avec les autres ou que nous avons dans notre vie quand on arrive à se rendre compte finalement que notre cerveau cherche toujours à être un petit peu égoïste avec lui même et qui va vouloir répondre à des besoins psychologiques par le fait de pratiquer telle ou telle action d'exprimer telle ou telle opinion de échanger avec telle ou telle personne dès lors ce qu'on va se rendre compte finalement et bien de tous ces besoins psychologiques et qu'on va les accepter mieux on va pouvoir se comporter et mieux on va pouvoir aussi éventuellement bien se limiter à ne pas produire des choses que l'on veut pas produire parce qu'on veut pas donner l'image que l'on donne directement septième règle d'or c'est ce athée ce athée va un petit peu en contradiction avec le fait d'être patient vous aurez peut-être l'idée de dire ça dans les commentaires mais ce athée c'est de toujours avoir envie d'être insatisfait de la situation confortable qu'on peut être aujourd'hui c'est à dire se dire aujourd'hui je suis confortable parce que j'ai atteint ce que je souhaitais atteindre ma vie et donc je suis complètement satisfait on peut se hâter de vouloir encore plus désirer dans sa vie d'être insatisfait malgré tout de sa condition confort pour pouvoir continuer à progresser à lire des choses à apprendre des choses à rencontrer des personnes que nous ne rencontrions pas auparavant et donc de se mettre toujours une dynamique d'apprentissage de progression huitième règle d'or c'est aimer le processus dans lequel vous êtes que ce soit un processus de partage de valeurs ou de partage de contenu toujours apprécier le processus dans lequel vous êtes engagé parce que c'est l'une des meilleures façons de pouvoir continuer à progresser et continuer aussi bien à persévérer dans ce que vous réalisez neuvième règle d'or c'est ayez l'humilité et la perspective l'humilité c'est à dire de choisir d'après gare yvan à choc de rester dans une modestie toujours contrôlé en en réfléchissant à ce que vous avez fait par rapport au reste de l'humanité et donc naturellement de mettre en perspective votre réussite de l'instant par rapport à tout ce qui a pu être réalisé vous rendre compte que finalement pas forcément ce que vous venez réaliser est minable mais ce que vous venez réaliser est une petite victoire personnelle et pas une victoire on va dire sociétale ou vraiment pro de puissance absolument extraordinaire par exemple une vie une unité que bill gates peut avoir malgré le fait qu'il est consacré toute sa fortune et bien à réduire en fait les inégalités de santé en afrique plus de 10 millions de personnes sauvées grâce à ses projets ben quand on est en perspective ces millions de personnes avec les milliers de personnes qui meurent chaque année on se rend compte que finalement il peut être largement encore plus humble malgré cette victoire qui est considérable sur cette problème de santé enfin dixième et dernière règle d'or c'est arrêter de vous soucier de ce que les gens pensent c'est quelque chose de difficile et encore plus à l'heure du numérique puisqu'on va toujours comparer toujours voir des personnes mettre des photos en étant heureux et on a presque l'impression qu'il n'y a que nous qui sommes malheureux dans notre environnement social alors que c'est pas du tout le cas vous faites on se compare à des gens qui vont paraître et qui sont finalement peut-être beaucoup plus abîmés que ce qu'ils ne paraissent et éventuellement même beaucoup plus abîmés que ce que nous sommes aujourd'hui aussi il est normal d'avoir des coups bas d'avoir des basses de motivation des baisses et des doutes dans notre niveau de confiance que nous avons au quotidien mais il n'est pas normal de ne pas souhaiter remonter son niveau de confiance à son niveau maximum pour pouvoir et bien profiter de la vie et s'éclater en toutes circonstances maintenant on va voir la règle que je retiens de ces dix règles et que j'ai le plus apprécié c'est pour moi sur livrer pour moi sur livrer quelque chose d'important puisque quand j'ai commencé à publier des articles sur mon blog et publier des vidéos sur cette chaîne youtube et sur les différentes chaînes youtube j'avais le syndrome en fait de publier que des choses de très grande qualité et donc toutes les vidéos que je regardais une fois que je l'avais tourné et avant de les publier était pour moi pas du tout convenable pour être publié aujourd'hui je me soigne largement je publie des choses qui parfois même me paraissent complètement de mauvaise qualité mais qui pour certaines personnes sont au contraire de bonne qualité et sont au contraire vraiment intéressante et permettent à des gens de vraiment avancer plus que si je n'avais pas du tout posté la vidéo donc au final j'apporte des choses et je suis satisfait de me rendre compte que finalement c'est pas forcément le fait d'avoir pensé un mot mieux qu'un autre et j'aurais pu largement faire mieux mais le fait que j'ai partagé mon contenu à l'instant t et que des personnes ont pu l'écouter le regarder et s'en inspirer dans leur vie et qu'ils ont trouvé du sens par rapport à ce qu'ils vivaient et que du coup ben c'était mieux que si je vais garder ça pour moi dans mon petit coin c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo